Bonjour, alors tout d'abord j'aimerais remercier les organisateurs de ces petits webinaires du RTM-FM pour me donner aujourd'hui l'opportunité de vous parler de chimie, d'optique non linéaire et de microscopie. Nous commencerons par une introduction générale à l'optique non linéaire qui nous permettra ensuite d'aborder deux grands chapitres, un premier concernera l'absorption à deux photons et un deuxième la génération de secondes harmoniques. Enfin nous conclurons brièvement. Avant de parler d'optique non linéaire, parlons un peu d'optique linéaire. Pour décrire l'interaction luminaire-matière, on utilise généralement l'expression de la polarisation P d'un matériau en fonction du champ électrique E qui est porté par l'onde lumineuse que l'on utilise pour l'excitation. P0 représente la polarisation intrinsèque du matériau et qui a sa susceptibilité électrique linéaire. Cette relation rend très bien compte de nombreux phénomènes que l'on observe depuis des centaines d'années en optique géométrique et en particulier comment fonctionne une lentille car l'indice de réfraction n d'un matériau dépend directement de cette susceptibilité électrique linéaire. En revanche, cette relation ne sera valable que pour des champs électriques relativement faibles. Si l'on s'intéresse à des champs électriques plus élevés, tels que ceux générés par des lasers, cette relation ne sera plus valable et nous ne pourrons plus, en particulier, négliger des termes d'ordre supérieur en e² ou e³. Et nous voilà dans le domaine de l'optique non linéaire. Nous avons rajouté deux termes nouveaux. Le premier qui va traiter de phénomènes d'optique non linéaire quadratique comme la génération de secondes harmoniques, qui étant la susceptibilité électrique non linéaire de deuxième ordre du matériau. Et le deuxième terme, qui va quant à lui traiter de phénomènes d'optique non linéaire cubique comme l'absorption à deux photons, qui étant la susceptibilité électrique non linéaire de troisième ordre du matériau. À ce stade, il est important de noter que pour pouvoir observer des phénomènes d'optique non linéaire quadratique, il sera nécessaire d'avoir des systèmes qui soient non centrosymétriques, à la fois au niveau de la molécule, mais aussi au niveau du matériau. Alors voilà pour ces quelques considérations théoriques. Maintenant qu'en est-il des mises en évidence expérimentales de ces phénomènes ? Et bien 1961 a été une année charnière grâce à deux expériences. La première, l'expérience de Franken, dans laquelle il a irradie un cristal de quartz à l'aide d'un laser rubis dans le rouge, et il a pu observer un spot de génération de secondes harmoniques dans l'ultraviolet à une longueur d'onde divisée par deux ou bien une fréquence doublée. La deuxième, l'expérience de Kaiser et Garrett, a quant à elle permis de mettre en évidence la fluorescence par excitation à deux photons de cristaux de fluorure de calcium dopés à l'orbium. Alors il faut quand même noter que les bases théoriques de cette absorption à deux photons ont été posées en 1929 par Maria Goppermeyer dans son manuscrit de thèse. Et en son honneur, l'unité de la section efficace d'absorption à deux photons est actuellement le Goppermeyer abrégé en GM. Nous pouvons maintenant aborder le premier chapitre qu'il a traité de l'absorption à deux photons. On va quand même faire quelques petits rappels sur l'absorption classique. Alors on raconte à nos étudiants que, pour passer d'un état fondamental à un état excité, une molécule peut par exemple absorber un photon, mais que l'énergie de ce photon doit être rigoureusement égale à la différence d'énergie entre les deux états appliqués. Ça nous permet ainsi de tracer l'efficacité de l'absorption en fonction de la longueur d'onde, et c'est le spectre d'absorption que l'on connaît tous. Une fois que la molécule est dans un état excitée, elle va avoir tendance à retourner à l'état fondamental et elle peut le faire en émettant un autre photon. Alors c'est ce qu'on appelle la fluorescence. De la même manière, on va pouvoir tracer l'efficacité de cette émission de fluorescence en fonction de la longueur d'onde, et c'est le spectre de fluorescence. Alors il y a toujours des pertes énergétiques, et ce spectre de fluorescence est décalé vers le rouge par rapport à l'absorption. Ce décalage est connu sous décalage de Stokes, et il peut nous poser des problèmes pour la détermination et le choix des cubes en microscopie de fluorescence par exemple. Alors il faut quand même noter à ce stade que si l'on varie la longueur d'onde de l'excitation, on ne va pas varier la longueur d'onde de la fluorescence, mais son intensité. Par contre, cette fluorescence n'est pas le seul chemin de désactivation possible pour la molécule, il en existe tout un tas d'autres. En particulier, une molécule va pouvoir transférer son énergie à une autre, ou bien cela va pouvoir induire des réactions chimiques. On est maintenant dans le domaine de la photochimie. Eh bien, on ment à nos études. En fait, sous certaines conditions, en particulier pour des champs électriques très intenses, une molécule va pouvoir passer à l'étaxité en absorbant pas un, mais deux photons simultanément. C'est l'absorption à deux photons. De la même manière que précédemment, on va pouvoir tracer l'efficacité de cette absorption à deux photons en fonction de la longueur d'onde, et c'est le spectre d'absorption à deux photons. Alors, cette efficacité est généralement exprimée grâce à la section efficace d'absorption à deux photons, sigma2, exprimée en Gopper-Meyer. Alors, cette section efficace d'absorption à deux photons est directement liée à la susceptibilité électrique non linéaire de troisième ordre du matériau. Nous sommes bien en optique non linéaire cubique. Alors, de nombreuses études théoriques ont permis de relier cette section efficace d'absorption à deux photons à des paramètres moléculaires sur lesquels peuvent jouer le chip pour moduler cette efficacité d'absorption. Alors, une fois que la molécule va être à l'état excitée, on retrouvera exactement les mêmes phénomènes que ceux dont on a parlé tout à l'heure, par exemple la fluorescence. Et on parlera alors de fluorescence par excitation à deux photons. Il faut noter que nous avons divisé par deux l'énergie des photons nécessaires pour la transition. Donc, on va se retrouver typiquement avec des longueurs d'onde qui vont être décalées vers le rouge ou l'infrarouge. Longueurs d'onde qui sont très intéressantes en biologie, car elles sont peu diffusées par les tissus vivants et donc vont pouvoir pénétrer en profondeur, et sont beaucoup moins toxiques que l'UV ou le bleu. De la même manière, si on varie la longueur d'onde d'excitation, on ne variera pas la longueur d'onde de la fluorescence, mais juste son intensité. Alors, d'autres phénomènes sont aussi possibles et nous en reparlerons tout à l'heure. Alors, moi, je suis arrivé dans un laboratoire de chimie des matériaux il y a quelques années et le but était de transposer des colorants qui étaient utilisés en sciences des matériaux vers la biologie. Alors, pour qu'une molécule soit efficace en absorption de photons, c'est très simple, il faut qu'il y ait une autoroute à électrons avec des électrons qui peuvent bouger dessus. Donc ça, au niveau chimique, on le retrouve très facilement avec un système conjugué et des groupements électrodonome ou électroacterecteurs. Alors là, je vous ai présenté la formule du Stilben 420, un colorant laser bien connu des années 60, avec une structure bien bien symétrique, et nous avons essayé de transposer cette structure pour des fluorophores qui puissent être utilisés en biologie. Alors, nous avons gardé le système conjugué au centre, et nous avons introduit de part et d'autre des groupements électrodonneurs contenant des oxygènes. Alors, ces oxygènes font partie aussi de chènes oligoéthyliennes glycoles qui permettent d'induire une solubilité dans l'eau pour ces systèmes qui va être absolument nécessaire pour des applications en biologie. Alors, ce colorant, fluoresce bleu, et il a pu être utilisé en microscopie intravital ou bien en microscopie sur culture cellulaire par excitation à deux photons. Alors, c'est là que le jeu du chimiste est important parce qu'on va prendre des briques que l'on va assembler pour essayer d'avoir les molécules qui nous intéressent. C'est vraiment un jeu de légo moléculaire. Et on peut modifier ces briques un peu à façon. Et je vous ai montré aussi une autre molécule qui, à la place d'une des chaînes oligoéthyliennes glycoles, possède une petite fonction qu'on appelle iso-thyocyanate, qui va permettre de la lier à des molécules d'intérêt biologique, en particulier des peptides, et donc de suivre ces peptides par fluorescence, par excitation à deux photons. Alors, cette fluorescence bleue n'est quand même pas optimale pour des études en biologie. Et le but du jeu, c'est vraiment d'essayer de varier les couleurs. Et aujourd'hui, je vais vous raconter un peu l'histoire des dissetopyrrolopyrrol que l'on a utilisées au laboratoire. Alors, le dissetopyrrolopyrrol, DPP, dont vous avez la formule affichée ici, a été un colorant qui a été très utilisé dans des peintures rouges et en particulier pour certaines voitures de luxe. Alors, l'avantage d'un pigment, c'est qu'il doit être très intense en couleur, il doit absorber efficacement la lumière, il doit être résistant à la lumière et à la chaleur, mais surtout il doit être insoluble dans tous les solvants. C'est ce qui fait un bon pigment. Alors, le chimiste n'aime pas trop ça, car on aime bien faire nos réactions en solution. Alors, vous ne couperez pas, je suis obligé de vous mettre des équations de réaction chimique un petit peu. Donc, sur la gauche, vous avez des blocs qu'on achète chez les marchands de produits chimiques et à droite, la molécule qu'on a réussi à obtenir en assemblant ces blocs sous certaines conditions expérimentales. Vous connaissez la structure du petit dissetopyrrolopyrrol dont on a parlé tout à l'heure. Alors, dans les laboratoires de chimie, on ne fait jamais une molécule, mais on va faire une série de molécules avec des petites variations et qui vont nous permettre d'étudier l'effet de ces variations sur les propriétés finales du système. Alors, on sait très bien, quand on regarde un peu cette structure, pourquoi ce dissetopyrrolopyrrol n'est pas soluble. En fait, il va y avoir énormément de liaisons à hydrogènes intermoleculaires qui vont perturber sa solubilité. Donc, le chimiste sait comment faire pour y revédier. On va substituer les hydrogènes portés par les azotes et on devrait obtenir des systèmes solubles. C'est ce que nous avons fait, toujours grâce à des chaînes oligoéthylène-glicole, car elles sont bien connues pour induire une bonne solubilité dans l'eau. Et donc, voilà une série de colorants que nous avons fabriqués. Alors, vous voyez, le groupement R peut être très varié. Ça peut être des systèmes conjugués, mais on a aussi des halogènes, des iodes, des groupements métoxiques qui sont électrodoneurs. Mais aussi, on peut ajouter des insaturations et allonger énormément le système congénie. Donc ça, ça se passe au labo de chimie. Donc là, mine de rien, c'est un labo qui est relativement bien rangé, avec plusieurs réactions qui se passent en parallèle. Alors, l'avantage qu'on a sur de nombreux chimistes qui travaillent sur des substances incolores, c'est que nos substances sont colorées et fluoresces. Donc, on peut suivre l'évolution des réactions juste en amenant la lampe UV et en regardant l'évolution de la fluorescence. Alors, nos étudiants passent à peu près la moitié de leur temps à faire des purifications sur chromatographie sur colonne. Mais là encore, c'est très intéressant parce qu'en amenant la lampe UV, on va pouvoir détecter les bandes qui nous intéressent. Alors ça, c'est pour la partie chimique. Ensuite, il y a une étape de caractérisation photophysique sur l'absorption de la molécule, sur l'émission de cette molécule et enfin sur ses propriétés d'absorption à deux photons avec des lasers pulsés. Vient ensuite l'étape de la biologie. Et là, Mifo Bio est une école fantastique multidisciplinaire du GDR Imabio qui permet de faire énormément de tests en très peu de temps, enfin une semaine, sur tout un tas de molécules et en particulier aussi tout un tas de modèles biologiques. Donc là, je vous ai choisi quelques images que nous avons faites à Mifo Bio, en particulier sur l'imagerie cellulaire par excitation à deux photons et où là, j'ai essayé de garder la couleur de la fluorescence qui est émise par ces petits lycétopyrrolopyrrol. On a pu aussi faire des imageries intravitales dans la larve de Zebrafish et aussi des imageries corrélatives entre la microscopie par excitation à deux photons et la microscopie électronique. Donc ça, c'est vraiment unique et on peut faire ça, je pense, qu'à Mifo Bio en une semaine. Alors l'imagerie, c'est bien, mais ce qu'on peut faire aussi, on peut utiliser les autres chemins de désactivation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en particulier, sur certaines conditions, des molécules peuvent générer des espèces réactives de l'oxygène par transfert d'énergie et ainsi induire de la mort cellulaire. C'est ce qu'on appelle la thérapie photodynamique qui est utilisée en particulier pour le traitement des cancers. Alors les systèmes porphyriniques sont bien connus en thérapie photodynamique pour générer de l'oxygène singulier qui va tuer des cellules. Alors pour rester dans la série d'isthéopyrrolopyrrol, nous avons greffé ces d'isthéopyrrolopyrrol sur des systèmes porphyriniques, donc soit un d'isthéopyrrolopyrrol, soit deux d'isthéopyrrolopyrrol. Et là, il faut noter que le fait de faire cette action va allonger énormément le système conjugué. Et donc, nous allons avoir des propriétés à deux photons exacerbées. On peut introduire ces photosensibilisants sur des cultures cellulaires et ensuite, irradier par excitation biphotonique une partie de cette culture cellulaire pour tuer sélectivement. Alors c'est un processus qui est un peu long, il faut scanner, mais c'est très efficace car ça tue quasiment toutes les cellules irradies. Alors tuer, c'est bien, mais agir sur la physiologie cellulaire, c'est encore mieux. Et là, on va passer maintenant au domaine du NKG. Alors le principe est simple, on prend une molécule qui a une activité biologique particulière. On va la lier de manière covalente à un groupement protecteur photolabile et ça va nous donner un système qui va être lui inactif. Par simple irradiation, on va pouvoir cliver la liaison impliquée et libérer la biomolécule avec un sous-produit photoliste. Cette biomolécule se retrouvant dans le milieu va pouvoir induire son action biologique. Alors cette technique est très utilisée par exemple en neurosciences pour activer des neurones avec par exemple des neurotransmetteurs KG. Alors au laboratoire, nous avons travaillé beaucoup sur des systèmes nitrophénéthyl qui étaient utilisés par excitation à un photon pour libérer par exemple du glutamate. Alors vous avez sur la gauche la molécule de base. Alors vous reconnaissez un groupement accepteur, nitro, des groupements donneurs métoxiques avec l'oxygène du métoxique et un petit système conjugué. Donc les propriétés d'absorption à deux photons de cette molécule ne sont pas optimisées. Comment faire pour améliorer ces propriétés à deux photons ? Et bien c'est simple, on augmente le système conjugué. Donc là vous avez deux exemples de molécules avec un système conjugué allongé et qui se sont avérées être très efficaces pour de la libération de molécules bioactives par irradiation à deux photons. Donc ces molécules ont pu être utilisées dans des études en surculture de neurones ou bien sur tranches de cerveau. Et là vous avez un exemple où nous avons un décagé du glutamate, c'est le petit point jaune, avec une extrême précision spatiale grâce à l'excitation à deux photons. Et ça a pu permettre à nos collaborateurs d'étudier l'effet de la modulation de la libération de GABA par décageage classique sur des neurones. Par exemple, ça a été étudié par électrophysiologie Paxland. Alors on peut aussi retourner un peu vers les sciences des matériaux et ces groupements protecteurs photolabiles peuvent aussi être utilisés en étant internalisés dans des nanosystèmes et par simple radiation, on pourra casser certaines lisons qui vont perturber la structure du système et permettre des variations de formes. Et par exemple, là vous avez un exemple avec des nanostructures d'ADN qui ont pu être modifiées grâce à cette irradiation. Et ça leur pourrait permettre par exemple de libérer des substances bioactives. Donc ça c'était pour l'absorption à deux photons. Passons maintenant au grand chapitre suivant, la génération de secondes harmoniques. Alors c'est un processus radicalement différent de celui dont on vient de parler car c'est un processus non raisonnant. On ne va pas passer par des états excités de la molécule. On va juste utiliser le système moléculaire comme matériau pour faire du mixage d'ondes. Alors on peut définir l'efficacité de la génération de secondes harmoniques grâce à sa section efficace de génération de secondes harmoniques, σHG. Et ce σHG est directement relié à, qui de, la susceptibilité électrique non linéaire du matériau. Et donc nous repassons en optique non linéaire quadratique. Alors si vous vous rappelez bien, pour pouvoir observer ce phénomène, il faudra qu'on dispose de systèmes qui soient non centrosymétriques, à la fois au niveau de la molécule, mais aussi au niveau du matériau. Alors là, on va utiliser une longueur d'onde infrarouge, typiquement dans les 800 nanomètres, et on va générer le second harmonique. Le chimiste parle de longueur d'onde, si on parle d'une longueur d'onde lambda, on va obtenir une longueur d'onde lambda sur 2. Alors le physicien aime bien parler en fréquence, et à partir d'une fréquence ω, on va obtenir une fréquence double, 2 ω. Alors, de la même manière que pour l'absorption de photons, cette section efficace de génération de secondes harmoniques peut être reliée à des propriétés moléculaires sur lesquelles le chimiste peut jouer pour moduler cette activité. Alors là, je vais vous parler de molécules, de type donneur-accepteur, vous voyez, c'est un système non-transplant trop symétrique, où le donneur est relié à l'accepteur grâce à un système conjugué. Alors Jean-François Nicou, au laboratoire, a travaillé depuis des années sur de tels systèmes pour des applications en sciences des matériaux, en particulier en télécommunications ou en applications militaires. Mais si vous vous souvenez, cette condition n'est pas suffisante, il va falloir réussir à agencer ces molécules de manière non-centrosymétrique. Alors ça, on peut le faire de plusieurs manières, par exemple, en les alignant toutes de la même manière, ça, ça va être ce qu'on va observer dans des membranes, ou bien en hélice, et ça, c'est ce qui peut être observé dans des structures secondaires de protéines. Alors Jean-François Nicou a donc synthétisé des centaines et des centaines de matériaux qu'on a bien conservés à la carte, c'est extrêmement stable, et ils ont tous à peu près la même structure, un groupement donneur, ici je vous ai représenté un soufre, lié à un groupement accepteur, pyridinium, avec un système conjugué. Donc il y a eu énormément de variations sur le groupement donneur, sur le groupement accepteur, sur le système conjugué, et ça nous a permis vraiment de pouvoir sélectionner quelques molécules en se basant sur une publication intéressante. Le groupe de Law a étudié énormément de molécules de ce type, de type donneur, accepteur, et je vous montre là la formule d'un colorant qui a été utilisé en imagerie de Ronal, le DICATRANEPSE. Vous reconnaissez la partie accepteur d'électrons, pyridinium, la partie donneuse d'électrons, la partie qui contient l'azote, et le système conjugué, qui est un peu plus compliqué que ce dont on a parlé. On reconnaît maintenant sur cette molécule une partie apolaire et une partie polaire. Alors ce système va avoir tendance à pouvoir s'organiser dans une membrane cellulaire, par exemple, la partie apolaire va s'en ficher dans la membrane et la partie polaire va rester sur la phase accueuse. Donc ça, ça a été utilisé pour faire de l'imagerie par secondes harmoniques de membranes neuronales et cette génération de secondes harmoniques s'est avérée à être sensible à l'environnement et ça a donc pu permettre de sonder l'environnement local de membranes cellulaires. Alors nous avons fait quelques sélections de molécules dans les caisses de produits que nous avions et là je vous montre l'exemple de celle-là. Donc vous reconnaissez le groupement azoté, donneur, le groupement accepteur, pyridinium, et un groupement et un système délocalisé d'électrons entre les deux. Alors le problème c'est que ce type de molécule, bien qu'il y ait une partie polaire, va être relativement insoluble dans l'eau et quand on le dissout dans le DMSO, quand on l'introduit dans le milieu de culture, il a tendance à précipiter. Par contre, ça donne de très beaux cristaux fluorescents. Donc il faut l'aider un peu pour qu'il reste en solution et qu'il parvienne à arriver à la membrane et on peut utiliser quelques additifs comme le pluronique ou bien des cyclo-dextrines. Une fois que ce colorant a pénétré dans la membrane, on peut faire deux types d'imagerie parce que ces molécules-là sont aussi efficaces en absorption de photons. Donc on peut faire de l'imagerie par excitation biphotonique où on va détecter partout où est présent le fluorophore qu'on peut combiner à une imagerie en génération de secondes harmoniques où là, on va sonder l'ordre moléculaire et on ne pourra avoir du signal que là où les molécules sont agencées de manière non centrosymétrique, typiquement dans la membrane. Donc ça, c'est des images qui ont été faites à Mifo Bio il y a quelques années. Alors, j'espère que je vous ai montré qu'on pouvait, avec succès, transférer l'ingénierie moléculaire qui avait été faite pour la chimie des matériaux vers la biologie, vers différents domaines de la biologie. Alors, il faut quand même dire que le pas de la chimie vers la biologie n'est pas si facile que ça et que c'est vraiment une approche multidisciplinaire et là, la formation des étudiants est primordiale et on trouve de plus en plus de formations à l'interface entre la chimie et la biologie ou bien la chimie, la physique ou la physique et la biologie. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant pour permettre à un étudiant de parler à plusieurs communautés. Et si j'ai un message à vous faire passer, pour tester ces colorants. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est facile parce que ça ne marche pas toujours du premier coup, mais c'est relativement intéressant au niveau de la communauté. Et maintenant, je vous remercie pour votre attention et j'aimerais aussi remercier tous les collaborateurs qui sont impliqués dans ces études, alors à la fois des chimistes, des biologistes et des physiciens et des bio-physiciens. Merci. 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 Merci.